Deuxième sujet ce soir, complètement différent, les banques financent-elles les pollueurs ? La question est peut-être provoquante, on vous la pose en tout cas après le dernier rapport d'Oxfam et des Amis de la Terre. Les deux ONG accusent les banques de ne pas tenir leurs engagements et d'investir encore beaucoup trop massivement dans le charbon, le gaz, le pétrole. La finance est-elle l'ennemi de la planète ? On écoute l'avis d'Elisabeth Borne. Ils pointent les responsabilités. En tout cas, je pense que c'est très bien qu'on ait des rapports qui font parler et que ce soit l'occasion pour les banques de nous répondre sur la façon dont elles vont accompagner encore mieux demain la transition énergétique. Marane Véry, vous partagez l'avis d'Elisabeth Borne ? Non, je pense que c'est le métier des ONG que de lancer des pétards. Mais là, il ferait mieux honnêtement de lancer des pétards là où il y a un vrai problème. Les banques complices des pollueurs, ça n'a pas de sens. Enfin, les banques, elles cherchent tellement à sécuriser juridiquement ce qu'elles font que dans tout leur métier, que ce soit la banque d'investissement, que ce soit les financements de projets, que ce soit les réseaux bancaires traditionnels pour les particuliers, dans tout leur métier, elles sécurisent juridiquement les risques qu'il peut y avoir. Et donc, elles n'ont absolument pas intérêt, si je puis dire, à financer des activités qui seraient illicitement polluantes. Bon, qu'elles fassent des choix de soutenir les activités qui, effectivement, produisent du carbone, des choses qui ne sont pas agréables. D'accord, mais enfin, ces activités-là, elles-mêmes, sont dans un cadre juridique. Elles reprochent, par exemple, à certaines banques, par exemple celles qui sont installées aux États-Unis, de ne pas refuser, finalement, de travailler avec ce type de clients, qui ne sont pas engagés. Oui, mais c'est une mode, c'est l'appel au boycott, c'est la responsabilité indirecte, c'est tout ça. Mais franchement, pour moi, là, c'est vraiment un pétard mouillé qui n'a aucun sens. Enfin, il faut leur travail du point de vue. Richard Bouygues, c'est compatible, alors, avec le capitalisme, cette affaire ? Je ne sais pas, vous n'êtes pas d'accord. Non, ça nous arrive d'être d'accord, mais sur ce sujet, non. D'abord, il y a une première chose à dire, c'est que les banques, aujourd'hui, communiquent beaucoup sur le fait qu'elles changent. Et dans les faits, c'est un peu plus lent à mettre en place, parce que, j'y reviendrai, il n'y a pas non plus que des complices des pollueurs, il y a aussi des banques qui cherchent à sortir de leur stratégie précédente et à s'organiser pour moins financer, le Crédit Agricole l'a fait, ne financera plus en 2025, toutes les activités qui sont liées au charbon. Donc, on a des banques qui essaient, mais il faut du temps, mais entre la communication. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que les banques n'ont pas été très, j'allais dire, très avenantes quand on leur a proposé de s'engager et que les assurances l'ont fait avant et que les banques sont un peu les dernières à rentrer dans le jeu de comment les acteurs réunis autour de la table de la COP21 peuvent, à un moment donné, à leur niveau, participer. C'est un peu les dernières. Les villes l'ont fait largement avant, l'assurance l'a fait avant, les banques ne viennent que maintenant. Donc, il y a encore dans ce que les banques financent, effectivement, des stratégies qui sont un petit peu étonnantes et qui sont, effectivement, des projets de pollueurs ou d'organismes pollueurs. Il faut le dire, le rapport a raison de le pointer. Là où le rapport, peut-être, ne va pas assez loin, c'est de montrer les stratégies mises en place que ce soit le bonus malus avec certains, que ce soit donc les sorties sur les financements charbon pour d'autres. Bref, il y a des efforts qui sont faits simplement. Ça ne va pas très vite et on a connu les banques pouvant aller plus vite. Le monde est certes réel, mais dans le monde réel, on peut faire aussi des choix. Les banques ont encore cette capacité. Elles étaient réunies il n'y a pas très longtemps à New York et elles ont fait des grands plans de com. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est comment elles les mettent réellement en place et peut-être en allant un peu plus vite parce que la lutte contre le climat, enfin le dérèglement climatique, pardon, nous oblige à aller plus vite. Aujourd'hui, c'est à la fois une question d'accélération de leur modèle et une question plutôt de valoriser ce qu'elles ont mis en place quand c'est des bonnes stratégies. C'est ça qu'on aurait dû voir aussi dans le rapport. Mais pardon, mais les forces de rappel business sont tellement fortes que ce discours n'est pas réaliste. On ne va pas dire à la, je ne sais pas moi, au Crédit Lyonnais de ne pas financer le besoin au fonds de roulement de total. Comment fait-le ? Je pense que dans ce cas-là, il faut parler des bons exemples, des bonnes pratiques, comment le Crédit Agricole y arrive, pourquoi aujourd'hui la Société Générale ne fait pas les mêmes efforts sur aucun des polluants. Les deux banques que vous citiez sont toutes les deux citées par Oxfam en contre-exemple, en égatif. Oui, enfin après, on ne va pas faire la question de l'autre, mais vous me citez en exemple une banque qui malgré tout est montrée du doigt par le rapport. En 2018, le rapport d'Oxfam citait d'ailleurs en exemple le Crédit Agricole sur sa stratégie charbon, ce que vous évoquez. Et vous avez raison, c'est qu'une banque comme le Crédit Agricole, ce n'est pas sur toutes les énergies fossiles où il est bon. Elle est bonne sur la partie qui concerne le charbon. Elle n'est pas bonne sur le pétrole et elle n'est pas bonne sur le gaz. Et là, elle doit faire des efforts. Après, ce que ça ne dépend pas uniquement de là où ça va marcher. Attendez, BNP Paribas, c'est l'inverse. BNP Paribas ne fait pas d'efforts sur le charbon et elle est notamment montrée du doigt parce qu'elle soutient le charbon et les usines à charbon en Allemagne qui sont un des principaux pollueurs. En revanche, elle fait des efforts sur le gaz et elle n'a notamment pas d'investissement sur le gaz de schiste et c'est une avancée. Ce que je dis, c'est que c'est ces pratiques-là qu'il faut mettre en œuvre. Et oui, on peut le faire. Il n'y a pas d'impossibilité puisque ce sont les banques, ce sont les acteurs qui font le bonus-malus, ce n'est pas moins non plus. Vous nous dites qu'il y a les bonnes pratiques. Marc, est-ce que finalement l'objet d'une banque, c'est de faire du profit ou de l'écologie ? C'est de faire du profit. Après, morale et business, ça n'a jamais fait bon ménage. Il y en a qui sont un peu plus morales que d'autres. Donc ça dépend des vérités de chacune. Est-ce que la morale, c'est un terme qui doit s'immiscer dans les affaires ? Ça peut. En tout cas, il n'y a pas de raison. Effectivement, on peut tout à fait décider qu'une banque ne va pas financer des énergies polluantes au même titre qu'elle ne va pas financer l'armement ou le tabac ou l'alcool, je vous prétends que ça provoque la mort. Voilà, je veux dire, oui, la morale, c'est des choix politiques. C'est aussi des choix politiques. Là, en l'occurrence, le problème d'Oxfam, c'est qu'ils ne font pas dans la nuance. Je veux dire, Oxfam, c'est de la com' politique. Cécile Duflo, elle a bon jeu de critiquer la com' des banques, elle fait de la com' politique aussi. Je veux dire, ce n'est pas dans la nuance, c'est binaire. Il n'y a même pas de gentils, il n'y a que des méchants. Et elle voit, et Oxfam présente le monde tel qu'il devrait être. C'est formidable. Moi, j'aimerais vivre dans le pays de Candy. Au pays de Candy, tout le monde dit les vaux, tout le monde dit les gentils. Sauf que le monde réel, ce n'est pas celui-là. Et les banques, elles ne travaillent pas dans un monde imaginaire. Ce n'est pas l'Ibiz ou l'Ours. Et je ne sais pas qui, c'est le monde réel, avec aujourd'hui des avions qui polluent. Il faut bien permettre, Richard, quand vous allez en déplacement à l'étranger pour vos week-ends, il faut bien vous financer, vous prenez l'avion. Je vous remercie de me rappeler que je pourrais y aller. Et les banques pourraient également ne plus financer Renault sous prétexte que les voitures roulent encore à l'essence et que le passage à l'hybride ou à l'électrique ne va pas assez vite. Sauf qu'on vit dans le monde réel et que les gens, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures électriques et des voitures hybrides. Il y aura les grèves. En plus, ils iront à pied en vélo. Mais on est d'accord qu'il y a des bonnes pratiques qui pourraient être valorisées. Oui, mais ça, Oxfam, et vous l'avez justement dit, ne le fait pas. Bertrand Perrier. Oui, en réalité, tout cela se résume à une question, c'est est-ce que les banques doivent financer l'économie ou orienter l'économie ? Aujourd'hui, elles financent l'économie telle qu'elle est et que ne dirait-on si elles refusaient, mettant en star en péril des pans entiers de l'économie ? L'économie, oui, elle repose aussi sur les énergies fossiles. Ce n'est pas bien, mais est-ce que les banques doivent aussi avoir un rôle d'aiguillon d'un changement de modèle économique ? Oui, probablement. C'est en train de changer pour une raison très simple. Et vous le disiez, une banque, ça gère quoi ? Ça gère des risques et elle ne finance pas ce qui est trop risqué. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, la finance verte, c'était trop risqué. Aujourd'hui, c'est moins risqué et c'est même obligatoire. Et donc, naturellement, parce que c'est de moins en moins risqué de financer les activités écologiques et que c'est même de plus en plus rentable, eh bien, naturellement, le mouvement a se faire. Il faut savoir si on raisonne en stock ou en flux. En stock, effectivement, il y a en grosso modo 70% des investissements des banques qui vont vers des énergies qui sont des énergies fossiles. Et puis, en flux, évidemment, il y a un rattrapage qui va se faire comme à l'échelle de l'économie parce qu'on ne fait pas que financer, on fait aussi une orientation de l'économie et la banque aussi a un côté avant-garde pour indiquer ce qu'on va financer demain. Voilà, dans un cadre politique. Bien sûr. Est-ce que le gouvernement devrait être plus contraignant ? C'est ce que réclament les ONG. En tout cas, il y a une chose qu'on aurait pu avoir en parallèle, c'est ce que font les banques pour financer autre chose que des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'elles font pour financer des projets, des initiatives qui sont notamment… Elles le font. Elles le font. Je vous rappelle juste… Pourquoi je dis ça ? Parce que vous vous rappelez peut-être du rapport d'Oxfam de 2018 qui disait que justement, il y avait un désengagement en 2018, donc sur les chiffres probablement en 2017, des banques sur les énergies renouvelables. Et l'idée était où on en est aujourd'hui. Et sur cette partie-là, je trouve qu'on n'a pas beaucoup communiqué. C'est encore dommage. Parce que là encore, on a peut-être une pratique intéressante des banques qui est de dire, je descends et je décrois, mais à côté, je finance davantage les énergies renouvelables. Ce qui serait entendable, un changement de modèle qu'on fait dans le temps. Mais est-ce que malgré tout, tous ces indicateurs ne sont pas bidons ? C'est un peu ce qu'a dit Bill Gates dans le Times récemment où il a dit finalement, dans cette matière-là, dans la finance verte, on n'a pas d'indicateurs probants ? Non, je pense que les indicateurs ont leur intérêt, mais vraiment, les banques ont financé l'éolien, le photovoltaïque. On ne peut pas considérer qu'elles ont complètement ignoré ces banques d'économie. Tous ces fonds, soi-disant, verts, qui ont des labels plus ou moins sérieux, est-ce que finalement, tout ça, ça tient à ça ? Les empreintes toxiques, ce n'était pas non plus très labellisé. Enfin, ce n'était pas pire que des... Et les communes sont rappellent encore. Voilà, donc en gros, bon... Puis prenez, on parlait de morale et de business. En France, là, on parle d'énergie fossile, mais en France, on a le nucléaire. Est-ce que les banques doivent continuer à développer, à payer le nucléaire ? Non, en tant que moralité, en fait, le terme, c'est responsabilité. Oui, mais responsabilité. Est-ce que la responsabilité d'une banque, c'est de continuer à financer un projet comme l'EPR de Flamanville, par exemple, qui en est à 12 milliards de développement, alors qu'il devait coûter 4 fois moins cher au départ ? Est-ce que là, c'est de la responsabilité ? Est-ce que le contribuable français est content de savoir qu'in fine, c'est lui qui va payer ? La question se pose aussi, quelque part. Est-ce que les ONG s'imaginent une seconde que EDF va être coupée de ses moyens de financement parce que les banques se mettraient à devenir « morales » ? Vous prenez Greenpeace, ils vont dire, vous répondrez que ça ne les dérange pas. Est-ce que s'imaginer une seconde sérieusement ? Oui, c'est la décroissance. Donc, il y a aussi la crédibilité de l'ONG en question. Par rapport au QLA, il y a d'autres problèmes. Voilà, mais il y a aussi un impact qui est moindre à un moment. Oui, mais ça, c'est parce que vous, vous le pensez. Mais d'autres ont considéré que le nucléaire, c'est tout aussi dommageable pour d'autres raisons que les énergies fossiles. Pour une banque, elle pourrait s'appuyer sur des données qui disent qu'en gros, le nucléaire est moins impactant pour le climat et le dérèglement climatique que ne le sont les énergies fossiles. Et elles auraient raison, elles privilégieraient l'une à l'autre et on pourrait difficilement leur reprocher. Sauf, vous allez me dire, s'ils font de la communication politique. Mais en l'occurrence, ce que je pense, c'est que ce rapport ne pondère pas les efforts des banques, elle ne le met pas en exergue. C'est un changement de modèle aussi pour les banques. Elles y sont venues tardivement, il faut le dire. Mais aujourd'hui, elles le font peut-être pas assez pour l'énergie renouvelle. Mais sur les gaz sur la planète, par exemple, pour le nucléaire, quelqu'un pourrait vous dire, mais c'est beaucoup plus nocif à long terme parce que les déchets radioactifs, vous allez les garder pendant des centaines de milliers d'années, alors que l'énergie fossile, je veux dire, elle est naturelle, par principe. Les internet sont assez pragmatiques. Ils disent, les banques iront sur le verre quand cela leur rapportera. Et l'en soyons sérieux, on va encore dépendre du pétrole pendant 50 ans, on ne va pas cesser de le financer. Et du nucléaire, surtout. Il y a d'autres questions qui peuvent se poser sur le nucléaire. Amir 4, le seul souci des banques, c'est maximiser toujours et encore toujours les profits. Ce n'est pas tout à fait ce que vous nous dites, Richard Bouy. Mais ce n'est pas faux, simplement. Ce que je mets en exergue, aujourd'hui, c'est le fait que les banques doivent être amenées à changer de modèle sur lequel elles se sont aussi construites et qu'on pourra faire des profits autrement, peut-être moins, mais peut-être d'une manière qui soit compatible avec un enjeu qui, je crois, est commun à tous. Et on le dit aujourd'hui, tout ce qui est autour de l'économie et de la finance doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est les acteurs eux-mêmes qui le disent puisqu'ils se réunissent et qu'ils communiquent dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est les inciter à aller vers les actes des paroles qu'ils ont prononcées et peut-être accélérer, comme on l'invite d'ailleurs tout le monde à accélérer. Les États, les villes, les assurants, tout le monde doit accélérer parce que l'enjeu est devant nous. Donc, les banques sont... Comme par la Chine et les Etats-Unis qui ne respectent absolument aucun des actes qu'ils ont signés. On est d'accord. Est-ce que la stratégie d'Oxfam, assez offensive et peut-être jusqu'au boutiste, est la bonne dans cette idée d'accélération ? Non. C'est la politique énergétique. Une ONG, ce n'est pas à faire de la demi-mesure. Oui, mais une politique énergétique, c'est une politique, donc ça doit être décidé par l'Assemblée nationale, le gouvernement, etc. Ça n'est pas un jeu de lobby. Bon, et là... C'est influencé par des lobbies. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais enfin... Donc, ça... Mais en principe, la politique énergétique de long terme de la France doit être définie par... Pas par les manques. Les citoyens. À travers leurs représentants. À travers leurs... Merci, on va parler de monde réel et de monde... Oui, oui, oui. Je vous remercie. Notre troisième sujet ce soir, la justice française est-elle suffisamment indépendante ? C'est une information de notre journaliste Paul González. La Cour de justice pourrait bientôt priver la France du droit de délivrer un mandat d'arrêt européen. Car elle estime, selon son avocat général en tout cas, que les garanties d'indépendance des procureurs ne sont pas suffisantes. Alors, en 2013, il faut rappeler que les instructions individuelles orales du garde des sceaux ont été supprimées. Mais la Cour européenne conteste également les instructions générales. On écoute Nicole Belloubet qui est interrogée sur l'indépendance du...